Place à l'invité politique, je reçois ce soir Luc Carvounas, sénateur PS du Val-de-Marne, proche de Manuel Valls. Bonsoir. Bonsoir. Vous revenez de Mantes-la-Ville, vous étiez avec Claude Bartholone, votre candidat au régional en Ile-de-France. Apparemment ce soir il veut saisir la commission des sondages. Il n'est pas content parce qu'il y a un sondage qui le donne perdant. Parce qu'il y a de plus en plus une distorsion d'un sondage à l'autre. Vous le verrez, demain, un sondage va tout à fait dire le contraire de ce que vos confrères de chez Valor actuel... Et là il ne portera pas plainte là ? Non mais parce que, écoutez, la ficelle est un peu grosse. Nous sommes où ce soir ? À Mantes-la-Ville. La seule ville Front National dirigée en Ile-de-France. Et ce soir, comme de par hasard, vous avez Valor actuel dont l'apparition est jeudi, qui nous sort un sondage par Internet. Et vous savez les sondages par Internet, une personne peut cliquer plusieurs fois pour donner son avis. Donc voilà, tout ça nous apparaît... Il y en a eu des sondages par Internet commentés par le Parti Socialiste quand ils étaient positifs. Oui, mais sauf que là on n'est pas dans une campagne électorale. Là on n'est pas en train de parler aux concitoyens. On peut dire ce qu'on veut du référendum. Mais là moi je suis en train de vous parler de la manière dont on peut biaiser dans l'opinion publique sur un sondage. Et je crois qu'il est important, et le candidat Claude Bartholome l'a dit ce soir auprès de vos confrères, nous saisirons la commission nationale de régulation des sondages, pas pour dire c'est pas bien, à la rigueur j'ai envie de vous dire, c'est de bonne guerre, que Valor actuel vienne à la rescousse de Valérie Pécresse et de sa campagne qui est en train de piétiner, et elle est en perte de vitesse. Mais juste pour dire à un moment donné, ça suffit. On peut pas avoir encore une fois, d'un moment à l'autre, d'un commanditaire à l'autre, des sondages d'opinion qui sont aussi différents. — C'est pas un signe de fébrilité donc ? — De notre part, pas du tout. Vous savez, et vous le verrez, sur une chaîne de télé pas très loin d'ici, que le sondage qui sera donné sera un sondage qui démontre que nous sommes en pleine dynamique. — Ce qui voudra pas dire que la télé qui l'a commandée aura commandité le résultat. — Ça n'appartient pas. — Soyons quand même bien clairs. Manuel Valls, qui veut donc lutter contre le Front National, vous étiez à Mante-la-Ville, Ville Front National, vous le disiez. Ça énerve un petit peu la droite de l'entendre tout le temps sur ce thème-là. Écoutez les conseils du jour de M. Jacob, si ça vous a échappé. — S'il a réellement cet objectif, Manuel Valls, qu'il se taisent. À chaque fois qu'il intervient, le Front National monte. Parce que, justement, il incarne le degré zéro de l'autorité. Parce que son bilan sera sans doute un des plus médiocres. — Christian Jacob dit à Manuel Valls. — Qu'il se taisent, M. Valls. — Qu'il se taisent, M. Valls. — Il devrait être plus discret sur le Front National, Manuel Valls. — Vous voyez, moi, je ne parlerai jamais de cette manière-là du président du groupe d'opposition à l'Assemblée nationale. C'est parce qu'il y a ce type de discours, ce type de propos vis-à-vis de qui ? Non pas de Manuel Valls, mais du Premier ministre de la République française, une des plus grandes puissances du monde. Plus on entrera dans ce type de discours, plus on entrera dans la défiance vis-à-vis de nos concitoyens, et alors on favorisera la montée du Front National. Parce qu'ils diront, finalement, les projets, on s'en fiche, on les renvoie tous dos à dos. Et moi, je dis à Christian Jacob qu'il faut qu'ils se ressaisissent. Moi, je dis à ses amis, et je le dis aussi à la candidate de Nicolas Sarkozy, Valérie Pécresse, que la droite républicaine, qui se dit les Républicains, doit se ressaisir. Cette course à l'échalote vis-à-vis du Front National, ça suffit. — C'est pas non-républicain d'interactiver en politique. — Écoutez, un propos limite insultant vis-à-vis du contexte dans lequel nous sommes. Encore une fois, vous le voyez bien. On parlait de sondage tout à l'heure. Nos concitoyens sont dans une défiance de plus en plus marquée vis-à-vis de nous. Est-ce que vous croyez qu'ils attendent des responsables politiques de haut niveau, qu'ils soient dans des débats de cette nature-là ? — Sur le fond, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit « Manuel Valls n'arrête pas de dire élection après élection. Ce serait un drame. Ce serait dramatique. Ce serait une catastrophe pour la France si le Front National arrivait en tête. Et ça s'est produit à des élections qui viennent de se passer. » Et donc ce qu'il est en train de dire, c'est que le discours n'a pas de résultat. Sur le fond, vous êtes d'accord avec ça ? Le discours anti-Front National n'a pas de résultat. — Imaginez demain une région comme le Nord, dirigée par le Front National. Oui, ce serait un drame. Sur la scène internationale, l'image que la France renverrait vis-à-vis des autres pays... — C'est ce que vous dites aux électeurs, qu'il serait dramatique de voter pour le Front National. — Oui. Nous disons aux électeurs qu'il faut qu'ils lisent les projets. Parce que les électeurs qui sont prêts à voter le Front National, qu'est-ce qu'ils disent ? On s'en fiche du projet. On veut vous renvoyer dos à dos. Donc moi, je suis d'une génération qui est sur le terrain, qui fait campagne, projet contre projet. Et moi, j'appelle, comme l'a fait le Premier ministre hier, tous les Républicains, à un moment donné, ceux qui aiment la France, ceux qui aiment la République, de savoir s'ils doivent faire ou pas un barrage à l'extrême droite. C'est de l'extrême droite dont on parle. — Ça, c'est une question qui va se poser entre les deux tours. C'est de l'extrême droite dont on parle. — Elle n'est pas tranchée, d'ailleurs. Mani Elval, justement, dont vous êtes proche, disait et a répété hier sur les télés « On fera tout ce qu'il faut au soir du second tour pour faire barrage au Front National ». Ça veut dire quoi, tout ce qu'il faut ? Parce que personne ne dit ce que ça veut dire, concrètement. — Eh bien déjà, tout ce qu'il faut, c'est que nos candidats dans les 13 régions, les 12 régions de Métropole, la région Corse et les 4 régions des Domtoms, arrivent, je l'espère, premiers au premier tour. Et si c'est pas premier, c'est deuxième. Moi, j'ai pas une boule de cristal. Je suis pas en train de faire déjà le 6 décembre au soir en imaginant que mes candidats sont troisième. — Non, non. Vous venez d'être très clair. Là, vous parliez d'un front républicain. — Oui. Non, non, non. Moi, ce que je suis en train de dire, c'est que si nous sommes dans une situation au soir du 6 décembre... Parce qu'on nous pose toujours à nous, la gauche et les socialistes en particulier... — On la pose aussi à la droite, mais ils sont très clairs. Voilà. — Non, la droite, elle est dans le ligny permanent. Moi, ce que je demande à la droite, à la droite de Christian Jacob, de Valérie Pécresse, si le 6 décembre au soir, une région, deux régions, trois régions, je ne sais, est en capacité de tomber entre les mains du Front national, est-ce que les Républicains, tous les Républicains au sens large du terme, sont prêts à faire barrage ? — Et on leur pose la question. — Est-ce que les démocrates chrétiens se retrouvent dans le discours LR d'aujourd'hui ? — Les gaullistes humanistes... — Ça veut dire quoi, concrètement ? Que vous leur demandez de s'allier avec vous au soir du premier tour ? — Ce que je dis concrètement, c'est qu'au soir du premier tour, si nous sommes en capacité de faire barrage au Front national... — Vous devez vous mettre tous ensemble ? — Et moi, ce que je souhaite... — Alliance, fusionnerie ? — Ce que je souhaite, c'est que les socialistes soient le plus haut possible. Et s'il le faut, si nous pouvons réunir les conditions d'un rassemblement des Républicains, il faudra le faire. Et si la droite nous envoie au plot, eh bien chacun prendra ses responsabilités. — Un rassemblement des Républicains, qu'on comprenne bien, ça veut dire que tous ceux que vous considérez comme étant républicains peuvent fusionner leur liste entre le premier et le second tour, c'est ça ? — Ils considèrent qu'il y a aujourd'hui au centre droit, par exemple, et ils nous parlent de manière bilatérale, pas devant les caméras de télé, celles et ceux qui ont envie de faire barrage, de faire le Front républicain au sens d'interdire que l'extrême droite gouverne une région de 6 millions d'habitants. C'est la taille du Danemark. Il faut aussi que nos concitoyens s'imaginent cela. — Pas un retrait des lits socialistes, mais éventuellement une fusion de listes. — Moi, j'ai toujours été clair. Sur un scrutin à la proportionnelle, je ne suis pas favorable, in fine, à ce que les socialistes se retirent. Parce que cela voudrait dire qu'en 6 ans, vous n'avez plus d'élus socialistes dans l'hémicycle. Mais pour autant, avant de se poser cette question-là, maintien au retrait, il faudra aussi que chacun... Et surtout aussi, si le total gauche est devant la droite, le comportement de la droite face à la gauche, face au Front national, et qui permettra ou pas à la région qui serait en capacité de diriger par l'extrême droite de pouvoir, au contraire, poursuivre d'autres politiques publiques. Parce que qu'est-ce qui va se passer, une filée ? Vous le savez ce qui va se passer. Ça va être la case du service public. Ça va être ce qui se passe sur les mosquées qui sont interdites de construction. Ben ça, c'est pas ma France. — Je voudrais... Pardon, il nous reste 30 secondes. Je voudrais quand même que vous réagissiez à l'autre actualité du jour. Emmanuel Macron, avec son projet, Noé, nouvelles opportunités économiques. Ça ressemble aussi à l'arche qui pourrait sauver la France du déluge. Je vois que ça vous fait sourire. C'est ça ? C'est cette image-là qui vous fait sourire ? Trop de communication, dites-vous ? Ou c'est bien, finalement ? — Écoutez, moi, qu'on nous invite et que le ministre de l'Économie nous invite à chercher de nouvelles opportunités économiques... Bon, ça fait Noé faire sourire. Mais en tous les cas, en même temps, ça pénètre dans les esprits. Je crois que c'est bien parce que le numérique sera l'avenir. Et puisqu'on est sur la conclusion... — Et Emmanuel Macron ? Il peut être Noé ? Il peut être le sauveur ? — Emmanuel Macron, je crois, dès aujourd'hui, a entendu le message du Premier ministre qui lui disait « Continue Emmanuel ». Eh bien, il continue. La politique voulue par le Premier ministre, sous l'autorité du président, de faire tout pour relancer notre économie. Et notre économie, elle va être relancée aussi à travers le numérique. — Merci d'être venu répondre à nos questions ce soir. Vous restez avec nous à suivre la météo. Et puis on se retrouve dans le grand décryptage pour parler d'un scandale international concernant l'athlétisme, et en particulier de l'athlétisme russe. Tout est pourri, apparemment. À tout de suite. Sous-titrage ST' 501